Moussé Hakim, masterclass de cinéma. Bon, Hakim, ça va être à nous, t'es prêt ? Bon, ils sont marrants avec leur idée de chronique, venez nous parler d'un film qui vous a marqué, comment dire, on a 50 piges. Ils ont compris qu'on était deux ? Bon, l'avantage c'est qu'on se connaît depuis longtemps, on a une histoire en commun. Ouais, c'est ça. Du coup, on a plutôt choisi de vous parler d'un réalisateur, acteur, scénariste algérien qui s'appelle… Mahmoud Zemmoury. Mahmoud Zemmoury en français. On aurait pu parler de Mehdi Charef, Merzah Karouach, Malik Shiben, mais on a choisi de rendre hommage à Mahmoud Zemmoury. Bon, c'est vrai que ça fait plaisir à la base de Guy Fissé, que c'est plutôt positif comme nom Zemmoury. On parle d'Olive, tout de même. Bon, c'est ça la maison. Alors, Mahmoud Zemmoury, il a fait une grande partie de sa carrière en France et en tant qu'acteur, il a joué dans des films ultra populaires, La Smala, Pino Simple Flic, Nuit d'Ivresse. Il est aussi Rachid dans Tchao Pantin, il n'était pas gentil Rachid, pas cool. Il a réalisé des films carrément mythiques pour nous, par exemple « Prends dix mille balles et casse-toi » en 1981. A la fin des années 70, sous Giscard, la loi Stollerue proposait 10 000 francs à tous les immigrés pour un retour au pays d'origine, histoire de jouer sur le mythe du retour. Voilà l'idée du film, un père accepte et retourne au bled avec sa famille. Mais pour ces enfants qui sont des adolescents, ce n'est pas la même histoire, ce sont de vrais français. Des parisiens même. Parisiens. Parisiens, tu te rends compte ? Ce film participera avec humour à quelque chose de très important, la fin du mythe du retour. On en a connu des gens qui ont vécu cette situation, autant vous dire qu'ils sont revenus vite fait, certains ne parlaient même pas l'arabe. D'ailleurs, tu n'es pas le seul immigré ici, il y en a plein, plusieurs ici, tu vas voir, je vais te montrer. Ouais, je sais, mais ce qui me fait chier, c'est que je ne cause pas musulman. Il a aussi réalisé les folles années du twist avec Jacques Villerey et Richard Boringé en 1986, une comédie qui se passe pendant la guerre d'Algérie. D'Hollywood à Tamadrasset, en 1991, on entend le générique, un genre de western façon one-two-three. Au fin fond du bled, l'arrivée de la parabole transforme les habitants d'un village en personnages vedettes de séries de cette époque. Il y a Colombo, Cujac, Rambo, Clint Eastwood, J.R, héros de Dallas, série américaine offerte à l'Algérie par les USA de Jimmy Carter, en remerciement de leur action pour la libération des otages de leur ambassade à Téhéran. En tout cas, ils se débrouillent très bien, je me demande comment un couscoussi peut capter les télévisions étrangères. On va comprendre ça. L'antenne couscous rend l'image plus nette. Ça, il ne capte que les programmes algériens. Mais quels programmes algériens ? On voulait rendre hommage à cet artiste qui a participé à notre devoir d'invention en tant qu'enfant de travailleur immigré algérien dans un quartier populaire du côté de Toulouse. Il nous a aidé à rire de nous-mêmes. Alors c'est vrai que ces films sont un peu datés, mais quand on regarde 40 ans après comment est racontée la diversité de ce pays, on peut se dire que les choses ont quand même bien bougé et qu'il faut continuer dans ce sens. Pour que ce soit clair, nous sommes toutes et tous issus de la diversité. Par définition, la diversité, c'est tout le monde où ça ne veut rien dire. Alors tant qu'on y est, tant qu'on y est Hakim. Merci à Idir, Rachita, Noura, Semanazem. Ouarda, Dahman Harashi, Cheikh Harimiti. Merci Zemouri. Il revient à ma mémoire des souvenirs familles. En fait, on a aussi des copines qui s'appellent Marine et Marion aussi. On les embrasse. On les embrasse. Bisous. Ciao. Merci Moussi et Hakim d'avoir mis la lumière sur le Z. Le Z. Le vrai Z. Le vrai Z. Zemouri. Merci d'avoir parlé de cinéma algérien aussi.